J'pensais pas pleurer si tôt putain Je démonte le skatepark Non en fait c'est juste qu'il y a du vent donc je pleure Mesdames et messieurs bonjour bienvenue Sur un petit vlog un peu tranquille Un peu faut que je vous parle de plein de trucs Vous l'avez vu dans le titre je suis en train de démonter le skatepark Alors quand je dis je suis en train j'ai rien fait pour l'instant C'est pas moi qui vais le faire à 100% Et aujourd'hui j'aimerais juste vous expliquer un peu bah tout Tout un peu et pas mal d'infos pas mal d'infos comme d'habitude Mais je sais que vous kiffez Ah bien sûr ça concerne les unicorns house pour ceux qui savent pas J'ouvre un skatepark public à Angers avec une partie restauration, barbe Enfin y'a plein de trucs hein, on va voir la vidéo dans la description qui explique un peu mieux mais voilà A l'impression que je suis venu en courant putain Alors que c'est juste le vent qui me fatigue Et de porter cette caméra qui est beaucoup trop lourde Pourquoi je démonte le parc ? Parce que tout à l'heure vous me posez la question On pourrait dire bah oui il est qu'il reste à la Redbox Déjà parce que bah c'est mon skatepark et que je l'ai payé donc carrément Bah je vais l'emmener et autre chose en fait Je vais pas me vanter mais j'ai reçu beaucoup beaucoup de DM de gens Qui aimeraient rouler ce skatepark et je me suis dit si demain Je fais un skatepark intérieur ouvert à tous Il faut que les gens retrouvent un peu l'âme du skatepark unicorn de la Redbox Du coup beaucoup d'éléments de ce skatepark vont être utiles Pour le skatepark, alors je fais pour en montrant là-bas Parce que c'est par là-bas mais vous savez Alors je vais pas vous montrer tous les plans du skatepark Le unicorn house mais je vais vous montrer cette partie C'est vraiment une partie que je voulais mettre en avant Parce que du coup il y a un côté entraînement qu'on retrouve pas Dans beaucoup de skateparks en France, il y en a, attention je suis pas en train de dire Qu'il y a rien mais ce côté rési Les deux courbes plus un bac à mousse à côté Imagine t'es en vacances dans le coin et tu vas prendre une figure Bah si t'arrives pas à la prendre dans la journée c'est que t'es pas assez motivé Enfin encore une fois attention c'est pas si simple Parce que je veux dire c'est que t'as le bac à mousse, la rési Et après la Funbox pour le passer sur le dur Donc je vais le mettre dans le skatepark et c'est prévu Mais si je le veux il faut que je démonte ce skatepark Pour le mettre là-bas, ça fait beaucoup de temps mais aujourd'hui on va commencer un petit peu les travaux Alors déjà vous allez vous dire comment tu peux démonter un skatepark Parce que t'as l'impression que c'est un bloc posé Alors peut-être qu'on verra pas très bien Mais en fait en dessous là imagine que donc ça c'est une grande grande Plateforme et que sur cette grande plateforme on a posé Des modules en mode Lego et les modules sont assemblés Ensemble, faut juste aller dans l'autre sens, toute cette matière Faut l'enlever et ensuite faut enlever tous les modules Et ensuite faut enlever tout le bac C'est un jeu d'enfant, ça prend quoi ? 5 minutes ? Ou 5 jours ? Ou 5 semaines ? On sait pas encore mais ça va prendre du temps Mais on va le faire ! Comment je vais transporter la rési moi ? C'est vrai que déjà pour la mettre ça va être un bordel Mais alors pour l'enlever, la déplacer Et la remettre, aidez-moi, aidez-moi ! Autre chose à savoir, ça c'est du skate light C'est une matière qui est faite exprès pour les skateparks extérieures Elle absorbe de l'eau hyper vite donc quand il pleut Très vite le skatepark en fait il est sec Mais très très rapidement, le problème, pas vraiment un problème Mais voilà, en intérieur c'est absolument inutile Parce qu'en fait ce bois vaut très très cher Vraiment je sais plus combien, je crois que c'est 160 euros, juste une plaque, déjà 10 plaques T'es presque le prix d'une petite bagnole d'eau case Il y a 100 plaques sur le skatepark, je vais te faire le calcul Ah 16 000 balles, il y a 16 000 balles de plancher Clairement c'est beaucoup trop Tout ce plancher, on va l'enlever et on va le revendre Et tous les modules, on va les déplacer dans les Nikorn House Et on va replaquer avec un autre bois Moins cher mais qui sera tout aussi résistant Alors il sera résistant au coup de trottinette, au coup de skate Au coup de BMX, mais il sera pas résistant à la pluie Il pleut pas en intérieur donc pour l'instant on est Plutôt bon, et n'empêche en deux ans En deux ans, ça tient bien quoi Et puis il y a ce truc que je kiffe là, les vis qui Dégueulent et tout, ça ça fait vraiment vieux au skatepark J'aime bien, toute cette partie, elle sera dans les Nikorn House Avec bien sur peut-être des courbes un peu plus réduites Elles seront moins larges, et par contre tout le reste là Je sais pas quoi en faire Je pense en garder certains Par exemple tu vois juste peut-être cette partie Attends je viens de voir qu'il y a des oiseaux qui ont chié sur au skatepark Ah ils sont partis Mais en gros tout ça là Je sais pas quoi en faire, je vais sûrement le mettre chez moi Et me faire un petit skatepark du coup Qui est vraiment peut-être une petite mini pour chez moi, mais un truc tranquille Attention hein, pas un truc de ouf, autre chose parce qu'on me pose Quand même la question, les plans du skatepark Sont prêts à 100% je pense On peut plus changer là où on en est, je vous les montrerai plus tard Quand il commencera à arriver, comme ça vous verrez mieux Et ça sera le reveal, je sens qu'il va y avoir plein de gens qui vont dire Fais pas ça, fais ça, fais pas ça, et ça va dans tous les sens Et si je commence à apprendre l'avis de tout le monde, je l'ai déjà Expliqué, mais j'aurai jamais le skatepark, enfin Tout le monde voudra un skatepark différent, donc On va faire au mieux, mais avant, on va ouvrir ça là Je sais pas comment, je vais l'ouvrir, alors pour l'instant je suis tout seul Mais après il y a des gens qui vont venir pour démonter un peu Parce qu'en fait c'est pas compliqué, mais c'est long De démonter toutes les plaques une par une, je crois qu'il y a 50 vis par plaque, x 100 plaques, on est à 5000 vis Donc il y a 5000 vis à enlever Je voulais récupérer les vis, je sais pas si on voit Mais c'est même pas qu'elles sont grouillées J'ai le tétanos là, j'ai les mains tout Ah ! Stylé ! Il m'en reste 3, autant de ce côté Je peux monter Hop là ! Oh putain ! La boîte de Pandore ! Il me reste 2 vis à enlever là Ça va être tout en haut, ça va être compliqué Je vais chercher un truc, je reviens Et ouais mon gars ! Voilà mon échelle de la journée Non mais t'inquiète, t'inquiète c'est résistant ça Il reste qu'une vis donc du coup allez Ça va faire un petit passage secret On va essayer de rentrer pour mieux comprendre Hop là ! C'est incroyable d'être ici Pour ceux qui n'ont pas compris, je pense que vous avez compris Je suis derrière, vous savez sur le grand mur tout au fond Pour mieux comprendre comment marche au skatepark Il n'y a pas genre des bestioles qui ont vécu ici ? J'ai pas l'impression, ça va hein ! Donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les murs, par exemple aussi il faut que je les récupère C'est des grands trucs mis ensemble Et là en fait ils sont attachés ensemble Alors on a trouvé une solution, on a trouvé une disqueuse Qu'on va passer au milieu très très fine pour couper les clous Parce que c'est clouté Quand c'est vissé ça va, quand c'est clouté c'est un bordel Donc du coup faut enlever aussi tous ces murs Ça c'est un peu relou Parce qu'en plus il faut une grue par sécurité pour pas que le mur tombe Donc faut sécuriser ton mur C'est pour ça qu'on s'en rend pas compte Mais tout est très vite très cher Parce que c'est pas juste Ok on démontre le skatepark, on prend des dévisseuses Il faut une sécurité, il faut tout ça Ici vous avez les modules qui sont juste posés Il y a une première plaque, le skatelike Il y a une deuxième plaque, c'est la plaque, le contreplaqué Et ensuite on a le module J'ai l'impression qu'il n'est pas vissé Qu'il est juste posé Oh putain il en reste masse de résille en fait Regardez il y a que ceux qui dépassent Trop bien C'est à peu près tout moi pour pouvoir commencer à démonter Ohlalalala Mais c'est... Regardez où je suis C'est incroyable Et ben on se retrouve après Enfin... Vous avez compris Heeey Je vais commencer par la plaque du milieu J'aimerais juste voir combien de temps ça prend Incroyable Mais attendez vous voyez ça Elles sont toutes cassées Image très rare d'une vis entière Full noire en plus Je sais pas pourquoi C'est même plus de la rouille C'est la fin C'est une blague Moi je voulais récupérer les vis quand même tu vois Peut-être que j'ai peut-être trop de puissance sur le truc Peut-être trop de puissance dans les bras Je sais pas, peut-être trop de force C'est excellent ce qui se passe C'est un vrai bonheur En fait plus je dévisse Plus je me rends compte que ça va prendre beaucoup de temps On va voir ce qu'on peut démonter aujourd'hui Mais sinon ça va finir en mode Eh ! Vous êtes personne, vous êtes dangé Alors participez à un projet totalement dingue Et totalement démesuré Venez d'éviter un skatepark Et il y a un truc que je me rappelle C'est que quand la courbe est arrivée Il y avait du coup une moitié qui était déjà Elle contreplaqué et déjà une plaque de mise Pourquoi ils ont fait ça je sais pas Donc du coup ça se trouve ces plaques là Elles sont mieux vissées ou j'en sais rien Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas, je sais pas J'essaye de vous expliquer des trucs Mais ça n'a aucun sens Le tétanos, le tétanos C'est pas qu'un gars de Marvay Ça m'inquiète un peu Parce que je me suis dit Bah voilà maintenant elle est démontée Elle devrait se relever un peu Eh non ! Eh non ! Elle a dit non ! Vous avez vu le logo là ? Oubliez pas d'acheter hein ! Faut vraiment acheter parce que sinon Bah sinon rien mais ça serait cool quoi Parce que j'ai pas envie que ça casse Ah il en manque une Ça c'est tout moi A chaque fois il manque une vis PING ! Il y a des joints entre les plaques Je fais une pause Une pause toutes les plaques Non ça me paraît pas déconnant tu vois Une centaine de pauses quoi Ah putain ! On me voit galérer au moins Parce que quitte à... Ouais c'est bien ! Ah bah oui c'est vrai que de base On me voit ou pas ? Non on me voit pas Je suis caché derrière la plaque Ok ! Ça va être un gros chantier Alors pour ceux qui savent pas aussi de base Les plaques elles c'était genre d'un jaune hyper beau Regardez la première vidéo sur le parc Ça a vraiment beaucoup changé Je vais faire une petite pause Parce qu'enlever une plaque c'est dur Une centaine de pauses je vous ai dit Donc euh... On va reprendre quand il y aura plus de monde Parce que là moi je... Je suis pas bon Voilà je suis pas bon dans les travaux Il faut qu'on se le dise à un moment Ça aura mis beaucoup de temps avant que je l'assume sur ma chaîne Mais non quoi Laissons aux professionnels Des actes professionnels Alors je vous ai quand même laissé l'extrait de nous En train de galérer à enlever les modules Parce qu'au final c'est pas si simple Je pensais pendant la vidéo que ça allait être très simple en mode Lego Finalement il y a beaucoup de vis Bah on sait pas où elles sont Mais faut réussir à les enlever Et du coup c'est un peu une galère Je vous ai mis quelques extraits Et tout à l'heure il y avait qu'une vis qu'on a trouvé Après c'était que des clous ouais Mais on les a enlevé de l'autre côté Pour moi c'était de ça qui bloque Du coup t'arrives pas à le bouger Parce que c'est dans le sol Tu vois ce que je veux dire ? Mais de pas grand chose Si on tire le module comme ça déjà Pour voir Et si tu le fais là déjà Tu fous là et tu relèves encore plus We need the barramine Tu vois c'est toujours accroché ensemble Et ça se passe au sommet là Là ce qu'il y a eu c'est que le sommet il est plus accroché Bah là moi je les vois plus à côté hein Et puis toi de toute façon t'as le chevron là donc c'est plus accroché Oh le beau plan ouais tu fais du cheval Moi je pense que ici par exemple c'est cloué On va voir trouver l'autre problème Le clou là il est fixé là dessus Quand je soulève là ça veut pas soulever Parce qu'il y a le clou qui gêne regarde Et pourtant ici je l'ai enlevé et regarde Ici quand je soulève ça soulève direct Mais au dessus non Là normalement tu dois avoir moins de résistance Musique J'aurais trop voulu que ma théorie soit bonne Et que tout le monde dise Oh putain mec t'as sauvé le skatepark Putain il rigole trop bien le gars aujourd'hui Pour l'instant j'appelle le mec qui a construit le skatepark Ouais mec on en prend le mec qu'une vis Musique On peut juste le tirer comme ça pour voir Voilà Ça y est j'ai passé le spine Ouais j'avais dit que je le ferais un jour On a juste mis 20 minutes pour juste dessauder Oh vous avez compris là c'est bon Pour décaler deux modules La funbox elle s'arrête jusqu'à là Et après ça s'est posé dessus mais c'est pareil tu vois Est-ce que c'était vissé ? Ah ça ça a l'air plus tranquille En fait ce module il va il fait tout le Il va de là jusqu'à là bas Il est pas en deux modules C'est un bloc complet mais c'est pas grave Ça se porte quoi C'est juste qu'il est fixé là tu vois C'est ça La funbox elle avance Allez le mois prochain rajoute 3 mètres On arrive là Allez-y Ça va niveau vis tranquille On a pas trop Là on a pas encore tout enlevé Ah bah il reste des vis de partout On a l'impression que c'est la fin du monde Mais en fait non juste on le déplace Ne vous inquiétez pas Il va être encore mieux le prochain bien sûr Voilà donc là c'était 20 minutes de galère Juste pour un module Donc dites vous qu'il y en a beaucoup Il y a encore beaucoup de petits problèmes Il y a les murs aussi Enfin bref c'est un très très gros chantier J'espère que ça vous a plu La suite arrive Et vous vous en doutez bien La suite c'est le montage du nouveau skatepark Puisqu'on reprend des bouts de ce skatepark pour faire le nouveau Je vous en dis pas plus Ça arrive très très bientôt Alors très très bientôt Bon bah tu verras Tu verras Reste connecté Abonne toi Mets ton meilleur pouce bleu Un petit commentaire ça fait plaisir Et surtout n'hésite pas à acheter du unicorn Et bah ça te prend deux secondes Et tu vas voir que c'est confort Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz